Une ville, c'est trois espaces. La première catégorie, c'est l'espace habitable. Même si on n'a pas tout le reste, l'espace de voisinage, les parcs, l'espace public, les musées, la culture, la base, il faut que ce soit un espace habitable. Sans ça, les gens s'en vont. Lors de l'élection de novembre 2009 à Montréal, Luc Ferrandez et son équipe ont remporté tous les sièges de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Deux ans plus tard, le maire Ferrandez fait le point sur la première moitié de son mandat. Pour travailler l'espace habitable, ce n'est pas compliqué. Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit silencieux, il faut que ce soit sécuritaire. Puis il faut que ce soit vert. Puis il y a encore beaucoup, beaucoup de loin dans le plateau. On n'a pas atteint ça. Ici, dans Jeanne-Mens, on y travaille très fort. Il y a 30 % de déménagements par année parce qu'il y a beaucoup d'étudiants de McGill qui occupent des logements. Ils déménagent avant d'avoir compris c'était quoi le jour des poubelles. Puis quand ils partent, ils mettent leur sofa dans la rue. Puis il y a quelqu'un qui couche sur le sofa, puis il s'ouvre une petite bière, puis il est bien content. Puis il pense que Montréal, c'est une ville de fête. Mais il rend la vie des autres à côté invivable. Un gars, ça ne rendrait pas invivable. C'est le cumul qui rend ça invivable. On est content d'avoir l'Université McGill. C'est magnifique d'avoir une université internationale à nos portes. C'est juste qu'il faut qu'on le gère. La première base de la communauté, c'est de croire que tes voisins sont tes alliés. Si tu penses que tes voisins sont sales, qu'ils vont jeter leurs déchets n'importe quand, n'importe quel jour, puis qu'ils ne seront pas pénalisés, toi, tu perds courage aussi. Toi, tu n'as plus envie de la faire, la propreté. Puis il faut que ça se ramasse vite. Quand on a des dépôts sauvages, on a une équipe de dépôts sauvages qui passe tous les jours. Il faut que tous ces détails-là de la propreté soient réglés un par un, surtout ici. On a beaucoup, beaucoup de problèmes d'injection dans ce quartier-là. Beaucoup, beaucoup de problèmes, jeudi, vendredi, samedi soir, de batailles, beaucoup de bagarres. Alors, puis évidemment, problèmes de circulation et de stationnement qui s'ajoutent à ça. Alors, comment on fait pour travailler toutes ces dynamiques-là? Nous, qu'est-ce qu'on a fait? A, passage du bac au sac. Les papiers volaient dans les bacs, volaient dans tous les sens. 2, dépôts sauvages. 3, ramassage des papiers à la traîne. 4, augmentation de fréquence de ramassage des paniers. 5, ramassage des parcs. Donc, tout l'été, il y a quelqu'un qui est venu nettoyer ce parc-là tous les jours. Ensuite de ça, 600 000 $ de paiement de temps supplémentaire à la police pour intervenir, justement, au coin de ces deux rues-là, tous les jeudis, vendredis, samedi soir. Défense du patrimoine. Parce qu'à travers tout ça, il reste des maisons jolies. Il reste des maisons que, dans un endroit comme ça, les promoteurs rêvent de les raser. La petite maison qui est là, qui semble n'avoir aucune valeur, c'est très facilement remplaçable par un immeuble de 4 étages qui va rapporter 500 000 par étage. Le plateau Mont-Royal, c'est un lieu de mixité entre le commerce et le résidentiel. Il faut que les deux puissent vivre côte à côte. Quand il y a des nouveaux projets, on tente d'avoir des commerces de jour, pas juste des commerces de nuit, pas juste des discothèques, pas juste des restaurants, mais des librairies, des épiceries. Alors nous, on a des résidents qu'on ne veut pas perdre. Si on perd ceux-là, le quartier va commencer à descendre. On veut des logements avec des coûts raisonnables, avec des gens qui habitent ici, peut-être pas juste des familles, c'est évident qu'on a beaucoup plus de couples et de célibataires, mais un lien avec la rue, qui a envie d'ouvrir leurs fenêtres, qui a envie d'ouvrir leurs portes, qui a envie de marcher dans la rue. On a fait un marché de public au coin de Milton et Sainte-Famille. On veut que les gens marchent et qu'ils s'y rendent. J'ai reçu l'adjointe du maire de Paris, puis Dieu sait que moi je suis amoureux de Paris. Puis elle, on s'est promené en vélo pendant deux heures sur le plateau Mont-Royal, puis elle m'a dit, à ma connaissance, c'est un des plus beaux quartiers urbains du monde. Pas par sa beauté architecturale, pas par sa cohérence historique, par la qualité de vie. Puis donc, tout n'est pas à faire, tout est à renforcer.